pour revenir sur le match d'hier c'est forcément une satisfaction d'enchaîner par une nouvelle victoire sérieusement ça fait très plaisir d'enchaîner les matchs comme ça et on savait que c'était un match très important c'est notre ça fait vraiment longtemps que qu'on joue super bien on se sent plus libéré et je croyais on avait un défi à nous mêmes il fallait gagner cette belle équipe de nantes et je crois qu'on a fait le plus le plus dur on a gagné on n'a pas après deux on a eu difficile à pratiquer un beau football mais le plus important c'était les trois points et de à chaque fois de match en match les séries s'améliorent il ya la série d'invincibilité il ya aussi là c'est plus deux victoires consécutives c'est maintenant c'est trois victoires de suite au fur et à mesure les séries s'améliore c'est quelque chose de bien pour le moral aussi ouais c'est vrai que quand même quand je suis arrivé on joué on jouait pas mal et tout mais on jouait quand même avec un peu de stress on n'était pas assez libéré parce que voilà on était au bas du classement c'était c'est pas trop gai on travaillait dur et tout et maintenant comme quoi on commence à gagner nos matchs et tout on commence à se sentir mieux il ya plus de joueurs qui qui se sont plus libérés et on ose à jouer au foot et en fin de match il ya quand même certaines difficultés c'est aussi un point de vue physique ouais c'est sûr que qu'on n'est pas au top encore un physiquement et tout parce que la plupart des nouveaux joueurs on connaît pas encore championnat le championnat c'est quand même physique et tout il faut beaucoup d'énergie à défendre et attaquer et je crois on commence à se malier petit à petit je crois normalement cette année c'est juste pour s'adapter aux championnats et je crois l'année prochaine on va jouer pour la ligue 1. Justement vous commencez fort les matchs c'est une volonté de mettre la pression tout de suite ? Ouais c'est sûr qu'il faut commencer à 200% surtout quand on joue chez nous il faut faire un pressing très haut que nous demande le coach et je crois ça marche super bien qu'on presse l'adversaire on essaye de récupérer la balle chez eux et d'être prêt du but et je crois avec Ibrahima comme attaquant et tout je crois ça nous fait vraiment du bien. Et de ton côté là tu fais plus de travail défensif que tu en avais l'habitude avant ? Ouais surtout à Bruges on est en équipe assez offensif on attaquait plus souvent pendant 90 minutes mais ici quand je suis arrivé j'étais un peu perdu parce qu'il fallait beaucoup défendre et tout et je crois maintenant je commence à vraiment m'adapter avec le coach avec son aide et avec les autres joueurs qui m'aident beaucoup qui me parlent qui me dirigent un peu sur le terrain je crois ça va beaucoup mieux. Et là donc tu commences à jouer plus sur le côté gauche que sur le côté droit il y a quand même une bonne entente qui se crée avec Giorgio Stavellas ? Avec Giorgio je crois je me sens super bien parce qu'avant je jouais sur le côté gauche je me sens un joueur provocateur et tout mais pendant un an l'année dernière j'ai joué comme milieu droit ça allait aussi super bien mais moi je préfère quand même jouer milieu gauche quoi en préférence quoi. Et au fil du match là quand il y a eu des changements par exemple tu es repassé à droite en seconde période tu joues moins souvent avec Marester c'est plus difficile ? Non c'est pas vraiment plus difficile mais comme quoi c'était après c'était 2-1 et tout et il fallait beaucoup défendre et tout mais je me sens à droite comme à gauche mais moi j'ai pas vraiment une préférence mais c'est le coach qui décide celui qui voit ma position où je me sens le mieux. Comment tu juges ta performance individuelle d'hier ? C'était peut-être un peu en dessous par rapport au dernier match ou tu avais quand même réussi à trouver des bonnes performances ? Non pour le moment sérieusement j'essaye de travailler vraiment physiquement et tout parce que je me sentais que j'étais pas encore assez près je crois que ça fait longtemps que je peux jouer 90 minutes parce que j'ai quelques petites blessures mais je suis pas encore au top de ma part parce que je sais que je peux faire beaucoup mieux je peux je peux provoquer je suis un gars qui voit bien le jeu que je peux faire des assises je peux marquer des buts mais voilà pour le moment j'essaye de retrouver mes pères mais j'espère que l'année prochaine ce sera beaucoup mieux. Et c'est plus dur de dribbler les joueurs en Ligue 2 qu'en Belgique ? En Ligue 2 ils sont moins... c'est pas plus difficile mais ils sont plus agressifs et c'est un jeu très très fermé je trouve. Et donc tu as marqué deux buts depuis le début de la saison, il y a eu le premier qui était plutôt chanceux, le deuxième t'as donné plus de confiance ? Ouais le deuxième parce que j'essaie quand même de... parce que comme quoi on défend beaucoup j'essaie d'être aussi présent dans le rectangle et tout mais quand ça présente des occasions comme ça je peux... je suis assez malin je sais marquer des buts mais voilà mais à la base comme j'étais à Bruges j'étais plus passeur que buteur. Et tu préfères quoi alors ? Je préfère qu'on gagne. Voilà c'est beaucoup mieux mais de toute façon je suis à la base... je suis un travailleur, je travaille pour l'équipe et tout voilà j'essaye de donner le max mais je sais que je peux faire beaucoup mieux. Merci. Au revoir ! 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 Au revoir !